L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parfiens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent épousent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moqua de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitakoum ! » Ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Ces deux femmes que Jésus vient visiter sont étroitement reliées l'une à l'autre. La femme a des pertes de sang depuis douze ans, depuis le jour où la fillette est née. La femme est touchée dans sa capacité à enfanter. La fillette a l'âge à partir duquel elle devient capable d'enfanter. Ainsi, ce double miracle représente bien davantage qu'une guérison ou qu'une résurrection. Dans les deux cas, il est question de la vie et de la capacité à donner la vie. Jésus est non seulement celui qui donne la vie, mais il est aussi celui qui rend capable de donner la vie. Ainsi, ces deux femmes viennent illustrer ce que sont les disciples de Jésus. Jésus n'est pas seulement celui qui nous donne la vie, il est aussi celui qui nous rend capable de participer au don de la vie. C'est vrai dans l'ordre de la vie humaine où l'homme, et de manière encore plus visible la femme, participe au don de la vie. Mais c'est vrai aussi dans l'ordre de la foi où tous, hommes et femmes, participent au don de la vie divine. Je lève les yeux vers les hauteurs D'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu seul qui a fait le ciel et la terre Le secours me vient de Dieu seul qui a fait le ciel et la terre Il me donne, il me s'emmène Le gardien d'Israël Le Seigneur est à ta droite Il te garde et te conduit Je lève les yeux vers les hauteurs D'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Roudi, Paris, au retour Dieu te garde de tout mort Qui protègera ton amour Des ténèbres et de la vie Je lève les yeux vers les hauteurs D'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Je lève les yeux vers les hauteurs Je lève les yeux vers les hauteurs D'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Je lève les yeux vers les hauteurs Je lève les yeux vers les hauteurs Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Le secours me vient de Dieu seul Qui a fait le ciel et la terre Qui a fait le ciel et la terre Je lève les yeux vers les hauteurs Le secours me vient de Dieu Qui a fait le ciel et la terre Le secours me vient de Dieu Qui a fait le ciel et la terre Sous-titrage ST' 501 ...